Eh bien salut les amis c'est Kermendo et Zoé et on se retrouve aujourd'hui à votre demande sur le jeu Nob Quiz la dernière fois, enfin pas la dernière fois parce qu'il y a d'autres vidéos qui sont sorties Mais dans les commentaires on vous avait demandé si vous pouviez nous suggérer d'autres jeux mobiles à faire Et vous avez été pas mal à nous suggérer le Nob Quiz Alors j'en ai pas parlé à Zoé mais moi le Nob Quiz je connais bien parce que déjà c'est le jeu de Cyprien Cyprien il a travaillé dessus, Cyprien le youtuber Oui ça je vois Tu vois qui est Cyprien Oui ça ça N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus en tout cas et donc oui c'est le jeu de Cyprien Mais aussi et moi je l'ai reconnu tout de suite quand j'ai vu les graphismes du jeu C'est le jeu de Simon et Étienne Perrin et vous ne les connaissez probablement pas mais c'est des gens qui ont travaillé avec moi Quand je travaillais à Devalet ils étaient dans la même, enfin on était dans la même société Genre ils étaient le bureau d'à côté et pendant des années j'ai travaillé d'abord avec Simon Perrin On a travaillé sur le même jeu qui s'appelait Panic Flight et j'en ai fait des vidéos sur la chaîne C'était lui qui avait fait la plupart des graphismes et ensuite j'ai travaillé avec, donc j'avais dit Simon d'abord J'avais travaillé avec Étienne et on a été potes quelques temps, on s'est revus il y a quelques temps Mais comme il est à Paris c'est un peu compliqué Mais voilà donc c'est eux qui ont fait des graphismes sur le jeu et c'est très reconnaissable Genre si vous connaissez d'autres jeux d'eux ça se voit énormément, ils ont fait d'autres jeux sur mobile comme Zorbier Enfin c'est pas eux c'est que Étienne qui l'a fait et c'est un jeu gratuit donc si vous voulez y jouer allez-y Zorbier c'est vraiment cool Bref, donc voilà je connais bien, moi j'y avais joué un peu, j'avais fait peut-être les 10 premiers niveaux Donc je vais te les laisser faire Oh là là Et après, parce que j'avais arrêté mais justement je m'en souviens plus trop trop Donc Kyrb, mais tu peux t'appeler, tu peux mettre Zohé sinon Non, je mets Kyrb et Légo Quelqu'un m'avait dit il faudrait que Zohé ait un pseudo et donc il avait suggéré Kyrb Zohé ou Zohé Kyrb On va mettre Kyrb Zohé Ah voilà C'était la meilleure suggestion des deux Zohé Kyrb ça fait vraiment Zohé et Kyrb Oui, oui Tu t'appelles bien Alain Fétide ? Bah non C'est une mauvaise réponse Oui Très bien Alain Fétide, c'est parti pour le Nob Quiz Donc les questions 1 à 10 Alors, question, en tout cas il est très charismatique Ah il faut forcément être connecté à internet pour jouer Parce que des fois il y a des pubs je crois Donc ça se connecte, ah c'est bon 2 plus 2 Bravo, tu as compris le principe du jeu, tu es très perspicace Il est trop bizarre le mec Oui il est trop Quel est cet animal ? J'ai une girafe mais il doit y avoir quelque chose derrière C'est pas une girafe, ça je m'en souviens C'est une montre religieuse Non Oh là 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 il est énervé quand j'ai une mauvaise réponse T'as plus beaucoup de vie, il n'y a que 3 vies Faut-il tout recommencer ? Non Faut recommencer la série, pas tout Je veux que j'ai déjà une short story Non Non T'as perdu C'est un éléphant ? Game over C'est pas possible Si Moi je fais pas les deux premières séries parce que j'ai déjà dû les faire Donc là tu sais 4 Oui ok, fais moi passer à autre chose Il ressemble en plus énormément à Simon Ah bah Ok Non Mais non Qu'est-ce que t'as fait ? C'est éléphant Tu vois bien c'est un éléphant Non mais c'est pas possible On reconnait l'éléphant grâce à sa célèbre trompe et ses fameuses déchasses Bah oui bien sûr Oui je crois que c'est des chaussettes Classe-les du plus léger au plus lourd Un tank de l'URSS Une pomme en pomme Une pomme en plomb L'humour du présentateur Alors d'abord je vais mettre La pomme en pomme Du plus léger Oui la pomme en pomme La pomme en plomb Après le tank Et après son humour de merde Comment ça je suis quelqu'un de lourd J'ai un humour très raffiné Et puis avec son Oui Très raffiné Je ne sais pas le faire mais Il est trop bien le présentateur Associer le bon talent à la bonne personne Alors Rodin c'est un sculpteur Rembrandt c'est la peinture Bon Usain Bolt c'est le sprint Michael Jordan c'est le basket Et Kim Kardashian Bah si tu as réussi à trouver le talent de Kim Kardashian Contacte moi Je cherche ça toujours Oui moi aussi Laquelle de ces Barbie n'existe pas Barbie caissière au McDonald's Barbie secrétaire Barbie présidente des Etats-Unis Barbie nutritionniste Ça doit être un truc Alors Caissière non ? Caissière au McDonald's Ça paraît trop spécifique pour exister Oui et puis en plus Elle n'a pas mangé des gros mannequins Non Je ne sais pas Présidente des Etats-Unis Je pense qu'elle a déjà été Bah oui je n'aurais pas mis Bon je ne sais plus Je recommence au début Oui t'es obligé de refaire tous les trucs Bon après tu connais les réponses Donc oui Ça va Puis dès que t'arrives à 10 Tu recommences pas après T'as une autre série Etc Alors là c'est 4 4 Là tu te souviens C'est l'éléphant Alors Appuyez au bon endroit C'est l'éléphant C'est trop petit C'est un peu comme Brain Out Mais c'est moins quand même casse-tête Oui Et plus drôle quoi Oui c'est Par contre c'est long C'est vraiment leur humour En plus Simon et Etienne Ils sont tout le temps comme ça dans la vie Et ils ont un troisième frère Un autre Perrin Et qui est C'est tous des gens super talentueux C'est des artistes vraiment Ils font de la musique Du dessin Enfin du graphisme Ils sont super bons C'est cool Tu devrais les inviter Alors là j'ai mis Rodin la sculpture Rembrandt la peinture Voilà Ok Et donc Kim Kardashian Nada N'a pas de talent Question 5 C'était quoi déjà ? Pour Barbie Alors on a essayé de président Peut-être nutritionniste Je sais pas ça me parait C'est ça Ah oui elle a jamais été Effectivement Barbie n'a jamais donné De conseils diététiques Mais elle a bien été caissière au McDonald's En 83 C'est vrai que Une Comment une Tu sais Un truc sponsorisé Un crossover entre Barbie et Magnoël C'est possible Secrétaire ça que 2007 Ils ont attendu 2007 Pour faire une Barbie secrétaire Barbie c'est un cliché ambulant Oui Ils ont attendu 2007 Et présents des Etats-Unis Ca m'étonne qu'ils ont attendu 2012 Mais bon En 2012 Alors question 6 Retiens ce numéro 189 189 437 189 437 En même temps c'était facile Tu avais la réponse juste avant C'est vrai Allez on passe à autre chose Publicité Oui des fois il y a de la pub Parce que le jeu est gratuit Donc bah voilà On a la publicité de Girls X Battle 2 Est-ce que tu aimes ma chambre ? Depuis combien de temps tu joues ? Ah bah nous on a la réponse On fait la vidéo Donc ça fait 6 minutes 32 secondes Ou 16 Ah je sais pas Euh 16 16 ok Ok Déjà le temps passe si vite avec moi On a un peu triché sur ce truc là Oui On fait une vidéo Donc on a la réponse Quel drapeau n'existe pas ? Le premier c'est le Népal ça existe Et après c'est pas forcément Non mais c'est pas forcément le drapeau de pays Je pense Alors attends Celui-là il est moche En haut à droite En haut à droite c'est peut-être ça Je pense que c'est plus en haut à droite Non ? Non Ok Ok Les étoiles ça fait crédible Mais on ne te la fait pas à l'envers Le drapeau du Bangladesh En plus d'être pompé Celui du Japon N'est pas centré La honte C'est vrai ? Oui il n'est pas centré La honte Lequel de ces films T'as plus qu'une vie Lequel de ces films Ne mette pas New York en danger Mais combien il y en a ? Oh Dieu du ciel Bah c'est Star Wars Il n'y a pas New York dans Star Wars Il n'y a pas New York dans Star Wars Avengers ça se passe à Star Wars Enfin ça se passe à New York D'autres Man of Steel c'est Metropolis Man of Steel 2012 je suppose que oui Oui Cloverfield oui Parce qu'il y a Statue de la Liberté Sur le truc du film Oui Thor 2 Attends Ça c'est toi qui peut savoir Thor 2 Bah ça se passe dans une ville américaine Mais laquelle Avengers oui Oui Volcano je ne sais pas ce que c'est Il n'y a pas de volcan A New York Volcano Il y en a un autre Bah c'est Thor Avengers on est sûr que non Oui bah peut-être Thor Ah ok d'accord Ok Des planètes sont entièrement détruites dans Star Wars Mais heureusement que ça ne se passe dans une galaxie lointaine Lointaine très lointaine Très lointaine Alors Bonne chance Zoé T'as plus qu'un seul essai Comment construire une tour ? Avec un architecte c'est mieux Avec du ciment Des briques Ça doit être tous C'est tous Tu peux construire avec des allumettes Ah faut que je la construise maintenant Ah d'accord Fais attention de ne pas faire tomber Oh la la Thomas tu me stresses Bravo Quelle belle tour As-tu songé à te reconvertir dans le BTP ? Alors non Mais merci de la suggestion Voilà t'as fini la première série Ouh il a l'air bizarre là Admirable J'ai un cadeau Tu as gagné un vieux bonbon trouvé au fond de ma poche Ah bah merci super Ça m'aille le coup Bah vas-y mange-le En fait j'étais peut-être allé plus loin alors Mais j'essaye de pas trop t'aider Mais en fait j'ai oublié plein de trucs Parce que je l'ai fait quand je l'ai sorti Lequel de ces dinosaures n'ont jamais existé Mais aussi raptor Oui Gemini raptor je pense pas Irritator non plus Darwinopterus Le duplodocus Oui ça existait C'est pas le diplodocus Non duplodocus Le duplo ça fait un peu les duplos que tu utilises comme des jeux Ils ont mis d'occu C'est duplodocus ça existait Non ça existait pas Darwinopterus Bah non je lance pas Ah non Je suis pas d'accord Non à quoi ça ressemble à Darwinopterus Hipsteraptor ça va pas exister Hipsteraptor Irritator Oui oui irritator je pense pas non plus Hein ? Si ça existait Thomas tu vas me faire perdre Ah Putain il fait le germiné raptor là Ouais mais c'est parce que comme c'est la première question On peut se faire les deux tromper Ouais vaut mieux perdre maintenant Il vaut mieux tout épurer Ouais Donc On se souvient qu'il y avait celui en dessous du Darwinopterus Hipsteraptor c'était pas ça ? Ça c'était faux Ouais Hipsteraptor Y'avait pas Et germinator alors Ok Ok L'irritator tient son nom des difficultés qu'ont eu les paléontologues à restaurer le fossile C'est aussi le surnom que me donnent mes amis Quel humour Mais c'est vrai mais ils avaient aussi l'humour les paléontologues Oui c'est sûr Oh il nous a saoulé l'irritator Il y a autant de lettres dans le mot vrai que dans le mot faux J'ai paniqué parce que j'ai vu le décompte j'ai même pas réfléchi C'est vrai tu n'as pas eu faux pas vrai ? Ok d'accord le lourd Question 13 Alors d'après la boussole où est le nord ? D'après ma boussole ? Bah faut pliser à plat Bah non mais Ce serait pas celui à droite là Regarde tu mets comme ça et après tu sélectionnes celui en haut à droite Parce que le nord il est en haut Bien joué Ok tourne sur toi même Pour faire bouger le nord tu verras c'est amusant D'accord Non tourne sur toi même Et tu danses en place Bon c'est plutôt le téléphone qu'il faut bouger en fait Question 14 alors Classe les du plus au moins pauvre Du plus pauvre au moins pauvre Du plus au moins pauvre Attends du plus au moins pauvre Donc du moins au plus riche J.K. Rowling je pense d'abord Oh merde Taylor Swift J.K. Rowling Et après Mark et Bill Tu les appelles par leur petit prénom ? Oui Taylor Swift T'es la plus pauvre avec une fortune C'est le voir à seulement 250 millions de dollars La honte On peut se moquer d'elle Moi je les veux bien les 250 millions de dollars Oui moi aussi Corrige le mot littérature Quoi ? Mais y'a pas de faute ? Quoi ? Qu'est-ce qui te s'est passé ? Attends le truc a peut-être bougé Mais on met pas d'accent sur les majuscules L'académie française l'a dit Ah d'accord Ils ont dit qu'en France Ils ont une pleine valeur orthographique Ok moi je pensais qu'on m'a dit ça On peut pas les ignorer Parmi ces films de Disney Lequel compte le plus de morts ? Alors là Attends Mulan y'a la guerre Mulan où ? Bah voilà Mulan a fait la guerre contre les Un Les un Faisant ainsi des centaines de victimes Oui mais en fait je me dis C'est chinois ça se prononce pas un Mais c'est peut-être pas chinois C'est peut-être mongol Mais nous on dit les un en tout cas D'accord oui Bel exemple pour les enfants Alors Question 17 Relie le point A au point B Pour dessiner un marteau Quoi ? Ah ça va pas faire un marteau Non mais tu les relies pas en ligne droite Tu fais un marteau et tu relies à la fin Ah je sais pas moi je suis nulle ça Euh je pense que le mieux c'est peut-être de faire Quoi ? Ah mais je peux pas en fait Bah relie le point A au point B Ah mince Hein ? Ok Ah non c'était trop beau Donc quoi que ça ? D'accord oui apparemment D'accord Alors attends attends Donc c'était la hipster raptor Du clodocus C'est germinator Ça ça va ça va vite L'irritator c'est ouf quand même que ça existe Oui c'est une bonne anecdote C'est incroyable C'est vrai Ensuite c'était la boussole non ? C'était alors La boussole Donc ça c'était simple Fallait mettre le nord en haut Et en fait je peux choisir je pense n'importe laquelle du moment que le nord est vers le haut Ah oui d'accord Ah oui d'accord J'ai compris Ah bah non Ok merci la même Donc là c'était Taylor Swift J.K. Rowling Mark et Bill Euh Taylor Swift à la honte ok Ouais La question 15 Donc là c'était L'accent Et voilà Et oui parce que je m'étais trompée à la littérature donc ça nous a fait perdre mon oubli Oui et au truc des Des moins pauvres là Oui Alors là c'était quoi déjà Mulan Ah oui Il y a des questions des fois faciles et d'autres quand même Oui Enfin c'est quand même de la culture un peu générale Enfin faut le savoir que Attendez par contre Donc pas bouger le point B Relis le point A au point B pour dessiner un marteau Oh Oui je m'en souvenais qu'il fallait faire un truc du genre mais je savais plus s'il fallait le dessiner soi-même ou s'il fallait Voilà c'est bon Ok Tiens C'est fou ce qu'on peut faire en reliant juste deux points Tu sais dessiner des moutons Oh c'est comme dans le petit prince Tu me donnes quel âge 70 ans merci la chirurgie 1000 ans comme les momies Bah je sais pas ça doit être 25 la réponse 35 non Bah oui mais si tu veux le flatter Tu vas peut-être dire Bon je le flotte C'est vrai que je fais plus jeune que mon âge Mais arrête avec tes compliments je ne suis pas un garçon facile T'as vu sa langue ça fait un coeur Oui Oui Ah plus que deux questions Energix la boisson qui énergise c'est Vraiment excellent très bon trop sucré un délice Tu veux être vraiment trop bon Glou glou qu'est-ce que c'est beau Energix Non Energix c'est mon petit déj tous les matins Ah il regarde t'as vu il a des billets partout Ah il s'est fait sponsoriser par Energix Dernière question Dernière question Ecoute Attends écoute l'extrait d'où provient ce bruit Alors sans écouteurs ça va être un peu compliqué Donc vas-y Alors C'est un éléphant Ah Chewbacca Non Non c'est un grincement de porte Bon ça tombait bien c'est la dernière question Oui ça va Ma porte fait d'excellentes imitations Je crois que c'était plutôt Chewbacca mais bon Ok on passe à la suite Qu'est-ce que ça va être mon cadeau cette fois ? Un vieux cheveux Oh ! Statue de bronze vraiment génial Enfin elle avait sa tête dessus C'est une photo de l'huile Alors 21 à 30 On avance on avance Classé du plus au moins calorique Du plus calorique Ben Big Mac quand même Non ! Du plus au moins ! Hein ? Bah du plus calorique Ah oui ! Bah Du céleri C'est calorique le céleri ? Tant que ça ? Apparemment Après je dirais qu'on me l'allait dessus Bah on aurait appris quelque chose Vaut mieux manger Ok 5,3 kilos de céleri par jour Ce n'est pas très bon pour la santé J'en ai fait expérience En même temps le calorie ça pèse rien Donc 5,3 kilos ça doit faire une masse C'est énorme Alors En plus c'est pas mal Quel est l'intrus ? Bah Gandhi Bah ça me parait trop simple mais oui euh... Bah je sais pas Ils sont pas... Eminem c'est pas le seul blanc dans le truc ? Ah oui si Non c'est pas ça Perdu Bon bah... Snoop Dogg mais... C'est peut-être 50 cents parce que c'est le seul à avoir un chiffre dans son... 50 cents 50 cents parce que c'est le seul à avoir... 50 cents Je connais pas moi ! Mais c'est le seul à avoir un... Ne te moque pas ! C'est le seul à avoir un chiffre dans son nom ! C'est un des rappeurs les plus connus de tous les temps ! Mais je connais pas moi ! Je connais pas la façon ! Alors c'était d'abord ça, d'abord ça, après ça et ça ! Ok ! Ok ! Très bien ! Mais la lettuce il y a fait 5,3 kilos ! Oui là oui ! Pareil ! Donc on va essayer 50 cents ! 50 cents ! Et la seule insanité qui n'est pas balance ! Oh ! Son psychiatriologique et le cancer ! Ravi de le savoir ! Termine ce puzzle pour découvrir une oeuvre très connue ! Qu'est-ce que ça va me faire ? Hein ? Ah mais ça rentre pas, si ! Si vas-y mais lâche-le ! D'accord ! D'accord donc il faut prendre tout le puzzle ! Ah oui c'était très dur à deviner sur la pièce manquante ! Mais c'est bien la joconde ! La tête qu'il fait quand il fait une publicité ! Mais oui ! Il fait la troll face ! Oh non ça on l'a vu ! Et parfois t'as vu quand il tombe ! Y'a sa mèche de chemin dessus qui tombe aussi ! Oui ! En fait il a une perruque ! Parmi ses super-héros, lequel n'existe pas ! Ça c'est à toi ça ! Attends ! Attends ! Lesquels ? Batman existe ! Man Bat c'est pas un super-héros mais c'est un unique Batman ! Donc il existe ! Même si c'est pas un super-héros ! Mais il existe ! Scatman ! Comme scatophile ! Je crois pas ! Je pense que c'est ça en plus ! Si connaissant leur mou repère, c'est probablement ça ! Scatman ! Ça peut être aussi... Je pense que ça doit exister ! Il fait du scat ! Tu vois ? Du squet ? Du scat ! Je sais pas si c'est le scat ! C'est pas un peu du slam un peu ? Un peu déjà ça ! Plasticman il existe ! C'est dans DC Comics ! Frenchman je pense pas ! Ouais c'est Frenchman ! Et après c'est Quickman ou Scatman ? Scatman d'accord ! Oh bien joué ! Quickman est un ennemi de Megaman ! Man Bat et Plasticman sont issus des éditions DC Comics ! Oui Man Bat c'est un ennemi Batman ! C'était bien vrai ! Et ouais ! En quelle année est né Joseph Staline ? Là c'est une vraie question de culture générale ! Ouais non mais attends ! Et là on n'en a aucune idée ! Staline c'était... C'était d'abord... C'était... Après... Après Lénine ? Euh... Bah il était plus jeune oui donc oui ! C'est après Lénine ! Lénine c'était pendant 1917 ! Euh... Bah je sais pas ! Attends ! Je suis pas du tout en train de tricher sur l'article ! Mais c'était en train de regarder ! 1879 ! Non 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 ! 78 ? 78 ! 78 ! 78 ! Oui ! T'avais besoin d'aller sur internet pour savoir pas ! Tu me fais pitié ! J'aurais jamais dit ça ! J'aurais dit 1900 quelque chose ! Peut-être 1901, 1902... Je pense que j'aurais dit 1800... Oh t'as vu il est là ! Il est derrière Staline ! C'est Staline ? Non c'est pas Staline en vieux ! Bah je crois pas il est là depuis le début ! Qui fait hop 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 ! Je crois pas qu'il est là depuis le début ! Je crois qu'il est Staline ! Peut-être je sais pas ! Question 26 ! Combien de fois Pi est dans le nombre ? Ça change ! Hein ? Et tout change ! Ok d'accord ! Donc euh... 3 fois... Oh non mais ça va trop vite ! 30... Il faut trouver quand on arrive à un multiple ! 20 fois ! 20 fois ! Voilà ! Ah ça va ! Ok ! D'ailleurs le savais-tu le nombre Pi est très long à apprendre ! Bah il est infiniment long à apprendre ! Infiniment long à apprendre ! Oui ! Alors... Question 27 ! Quel est ce pays ? Ah attends c'est tourné ! C'est forcément tourné non ? C'est la... Non... Non je crois pas ! C'est Ettonie, Lettonie, Lituanie ! Donc c'est Lettonie ! Ils sont dans l'ordre alphabétique ! En partant du haut ! Et donc ? Ça fait Estonie, Lettonie, Lituanie... Ah même dans la vraie vie ? Oui ! Ah d'accord ! La Lituanie et l'Estonie sont les pays voisins de la Lettonie ! Une Litanie est une énumération longue et ennuyeuse ! Comme ce qu'il vient de faire ! Oui ! Alors... Question 28 ! Relis ses élèves de Poudlard à leur maison respective ! Bah Sirius Black c'est Serpentard ! Ah mais moi j'en ai aucune idée ! J'aime pas trop... Hein ? Tu t'es trompée ! Ah non ! C'est pas... Oui non ! Bah il est... Attendez... Ah mince ! Luna c'est... Sirius Black il est pas Gryffondor ! C'est l'oncle en fait ! J'avais confondu avec le prof ! Euh... C'est l'oncle ! Qui doit être de Gryffondor ! Ok ! Luna... Attends euh... Luna Lovegood elle est Poufsoufle ou Serre d'Aigle ? Elle est Poufsoufle ? Ça existe vraiment ? Parce qu'il y a... Oh c'est Poufsoufle ! Donc elle est Serre d'Aigle ! Poufsoufle ça existe pas ! Il y a Donald Trump aussi ! Donc euh... Donald Trump il doit être Poufsoufle non ? Attends ! Luna Lovegood elle est Serre d'Aigle ! Non 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 ! Pardon je me suis trompée ! Mais je suis gul ! Moi je ne connais pas Harry Potter j'aime pas ça ! Mais c'est pas si mal Harry Potter ! Bah... Oui... Bon courage pour revenir où on en était ! Là c'était la question en été ! La 28 ! Alors... Sirius Black c'était Gryffondor ! Ça c'est sûr ! Et tu m'avais dit Luna ? Oui c'est Serre d'Aigle ! Ok ! Et donc Susan Bone c'est Serpentard ? Probablement ! Non ! Bah c'est Donald Trump Serpentard ? Oui ! D'accord ! Et Poufsoufle ! J'ai fait un test sur internet ! J'ai fait un test sur internet ! Je dis Poufsoufle ! C'est bien ça ! C'est pas Poustoufle ! Mais pourquoi il y a Donald Trump qui a Serpentard ? Bah parce qu'il est méchant Donald Trump ! Oh non mais je suis vrai ! Est-ce qu'il est méchant ? Lequel de ces porcelaines chinoises a le plus de valeur ? Bah c'est les... Le vase Ming ? C'est lequel ? Bah... Et c'est tous des vase Ming ! Bah non il y a des assiettes ! Bah non il y a des assiettes mais il y a deux vase Ming et... Euh... Ah je crois que je me souviens ! Je ne dis rien ! Et d'ailleurs ! T'as plus qu'une vie ! Ah mais parce que tu m'aides pas là ! Je m'en souvenais de ça ! Bah du coup je les ai tous cassés ! Non ! C'était ma collection personnelle ! Il a perdu un peu d'argent là ! Quel est le signe astrologique de Snoop... Euh... Attends 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 ! Euh... Il était euh... Balance ! Ok... Très bien ! Ah oui c'est vrai ! C'est le signe astrologique de... Je ne sais pas... T'as passé trop vite ! Gandhi Eminem ! Oui ! C'était justement pas celui qu'on avait répondu tout à l'heure ! Oh ! On a gagné son autobiographie euh... Super ! Oui ! Génial ! Super ! Génial ! Ça va nous faire de la lecture ! Allez c'est parti pour les questions de 31 à 40 ! Et ce sera les dernières qu'on fait ! Si on y arrive déjà ! Lequel de ces ouragans n'a jamais existé ? Il y en a un ! Les ouragans Katrina, Fifi et Dora ont été dévastés ! C'est à dire Katrina je connaissais mais Fifi et Dora je connais pas ! Non non je connaissais pas mais bon ! Et Rihanna fait juste de la chanson ! Oui bon c'est vrai ! Alors... On connaît ! Ah 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 ah... Écoute l'extrait de quel oiseau convient ce champ ? Ça va encore être une bêtise ! Probablement ! Ah ouais non mais d'accord ! Chouette mère moineau rouge gorge ! Un moineau ou un rouge gorge pour moi ! Oui ! Non ! Bah rouge gorge ! Ok ! Ok ! Bon bah voilà ! C'est surtout un sale piaf qui me réveille tous les matins ! Ah oui bah c'est vrai que ça ça peut être ennuyé ! Oui ! Les oiseaux ! Quel prix n'existe pas ! La pitaya ça existe ! Oh la 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 ! Jack ça existe ! Ah c'est en plus c'est au Saint-Guyé quoi ! Oui euh... Chérimole ça doit pas exister ça ! Mais si c'est un nom tellement naze ! Tomati ça peut exister j'en sais rien ! Pitaya et Jack je connais ! C'est trop bon d'ailleurs ! La pitaya c'est le fruit du dragon là ! Ugly ça fait un peu comme Ugly Betty ! Ouais mais avec un i... Bah je sais pas ! Bah de toute façon... Ok ! Oh oh il est tremble ! Il est tremble ! Chérimole ! Tu veux que je sais Chérimole ? Non ça existe ! D'accord ! Bon perdu ! Mais euh... Oui de toute façon on va y revenir Et ça ça va être un peu du hasard quand même parce que... Oui ! Bon bah allez on va aller ! On l'a refait ça ! Bon on sait ! Donc c'était Rihanna ! Vous le saurez que Fifi et Dora c'était des... Des Zoragans ! Avec leur date en plus ! Alors ça on s'en moque ! Et donc c'était le dernier ! Oui ! Bon ça suffit le chant là ! C'était le rouge gorgue ! C'était le rouge gorgue ! Voilà ! Alors... Quel fruit n'existe pas ? Donc... Euh... Tomatilles ? Non ! Bah il reste Grenadelle et Cocotine ! Ah ! Donc c'est la Cocotine qui n'existe pas ! C'est tout ! Cocotine n'est pas un fruit mais un Pokémon ! Bah enfin t'aurais dû savoir ! Je connais pas moi mais je connais pas les Pokémon ! Je connais pas les Pokémon ! Bon faut se rappeler que c'est Cocotine parce qu'on a plus qu'une seule vidéo ! Oui ! Quelle est cette couleur ? Ohlala ! Coquille d'œuf, cuisse de nymphe, bisque ou rose pâle ? On dirait un peu rose pâle ! Non ! On dirait une coquille d'œuf ? Non ! Non ! Bon bah on revient au début ! Ça c'est bien parce que ce sont des graphistes ! Eux ils sont pointilleux sur ce genre de choses là ! On va essayer coquille d'œuf donc on sait que c'est pas ça ! Cuisse de nymphe peut-être ! Mais je sais pas moi je trouve que ça ressemble un peu à du rose pâle ! C'est pas du rose pâle mais le rose pâle c'est plus rose quand même ! Bon bah on va essayer cuisse de nymphe ! Donc rouge gorge ! Cuisse de nymphe ! Cuisse de nymphe ! Mais s'ils sont allés vérifier ! C'est tous des noms de couleurs par contre c'était Cocotine ! Je suis sûr c'est tous des noms de couleurs qui existent ! Oui ! Oh non ! Juste avant notre question ! C'est toujours la même pub ! Alors, cuisse de nymphe ! Ah d'accord ! Mon décorateur d'intérieur s'est trompé et a repeint tout mon salon en bisque ! C'est idéaux le bisque ! Ça doit avoir quasiment la même couleur ! Oui ! Alors ! Au fait je me suis pas présenté comment je m'appelle ! Tom Cruise ! C'est Patrick Knopp ou Kevin Knopp ! Il s'appelle Knopp le présentateur donc c'est le Knopp quiz ! Kevin Knopp peut-être ? Kevin c'est un prénom un peu de boloss Kevin ! Bah justement ce serait peut-être je sais pas je sais pas ! Ou Jean-René de la Knopperie ! Oui ! Non mais Patrick il a bien une tête de Patrick ! Bah vas-y mais Patrick ! Tu vois un Kevin à 35 ans ! C'est un prénom plutôt jeune ! Mais les Kevin ils meurent pas quand ils arrivent à 35 ans ! Oui mais c'est jeune ! C'est un prénom jeune ! Je sais pas comme tu veux ! Ah Patrick d'accord ! Je voulais m'assurer que tu avais bien lu mon autobiographie ! Je peux te parler encore de moi si tu as quelques heures devant toi ! On s'en passera ! On s'en passera ! Lequel spectateur ne t'a pas plus dit lors de la question précédente ? Bah c'est Staline ! Non c'était pas Staline ! Il l'a depuis toujours Staline ! Euh... Je sais pas j'ai pas fait gaffe hein ! Le roux ! Ah d'accord ! Quel sens de l'observation ! Regarde-le ce type nous cache quelque chose sous ses airs zen innocents ! Mais chions-nous ! Il dit ça parce qu'il est roux ! Je pense que c'est ça il est un peu raciste ! Classe ses buzz du plus ou moins éphémère ! La Bible ! Ice Bucket Challenge Pokémon Go ! C'est qui Suzanne Boyle ? Mais Suzanne Boyle c'est euh... Je sais pas mais ça me dit quelque chose ! Attends voici l'Ice Bucket Challenge ! Suzanne Boyle Pokémon Go et la Bible ! Oui la Bible ça fait quand même longtemps ! Le Ice Bucket Challenge n'a duré qu'un mois ! Suzanne Boyle a fait un buzz exceptionnel de deux mois ! Et Pokémon Go aura tenu quatre mois ! Jésus avec la Bible reste le meilleur influenceur de tous les temps ! Ah si il avait eu Instagram Jésus hein ! J'imagine les stories ! On est sur la croix ! Le jour de la résurrection ! On revient dans le game ! Je viens de m'en réveiller je suis dans une grotte ! Quel est le synonyme du mot d'anneau pantin ? Il faut trouver là ? Non je crois qu'on va servir d'internet ! Oh non mais c'est tricieux ! Dano pantin ! Dano pantin ! Il était joli Staline quand même quand j'étais jeune ! Si tu veux ! Synonyme de Dano pantin ! Le nob quiz ! La solution est loser ! Pourquoi ? Quoi ? Tu t'es aidé d'un moteur de recherche mon petit Dano pantin ? Je le sais ! En fait je pense qu'il y a des questions où tu es obligé de te servir d'un navigateur ! Oui d'internet ! De toute façon il le sait bien ! En fait je crois que c'est toutes les questions de culture générale ! Très spécifique ! Oh ! La troisième méthode de la flabée ! C'était pas ça ! M N euh... 15 M c'est M parce que O c'est la quinzième ! D'accord ! Oh ! T'as compté avec tes doigts trop là-haut ! T'as plus qu'une vise ouais ! Répare ce mécanisme très sophistiqué ! Non ! Non ! C'était la dernière question ! Non ! Vous savez c'est reparti ! Alors ! Rihanna ! Ça va ! Ok ! Oui alors ça c'est le rouge gorge ! Alors ça c'est le rouge gorge ! On le sait ! Il devrait quand même afficher les suggestions avant que... Oui ! Oui ! Au cas où ! Alors surtout en salle piaf ! On le sait ! Quel premier n'existe pas c'est la cocotine ! C'est la cocotine ! C'est un pokémon ! Mais comment on va faire pour le dernier ? Je sais plus cuisse de nymphes ! Bon là on va avoir toutes nos vies quand même pour le dernier ! Euh ça dépend ! C'était d'abord le Ice Bucket Challenge ! Après... Ah ! Là c'était Patrick ! Patrick ! Il s'appelle Patrick ! Il s'appelle Patrick ! Là c'était le rouge ! Ça a pas changé ! Oui c'est ça ! T'imagines qu'il a chaque fois ! Quelle horreur ! Donc là Ice Bucket ! Après Suzanne Boyle ! Non ! Si ! Ah d'accord ! Ah je pouvais que c'était la même ! Parce qu'elle a tenu 3 mois Suzanne Boyle ! Non non 2 mois ! Et Pokémon Go 4 ! Oui ! Donc là c'était Looser ! Donc là c'est Looser ! Non ! Oh mince ! T'as mis un I ! Oh non ! Je vais pas avoir toutes mes vies ! Oh j'ai fait n'importe quoi là ! Et donc là c'était M ! Donc là c'est le dernier ! Et alors qu'est-ce que... Attends ! On va réfléchir ! J'ai touché sur la lampe ! A la lampe ! Et si je essaye de décaler ceux-là ? J'ai peur ! Bah fais-le hein ! C'est mince ! Je peux toucher à rien ! Et attends et si on bouge euh... Oh là 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 ! C'est trop dur ! Y'en a plus qu'une seule vie ! On va... Sous-bousiller ! On va jamais y arriver ! Je m'en souviens plus du tout en plus ! Qu'est-ce que c'est le problème ? Ah y'en a une petite là-haut ! Ah oui ! Oh ! Bravo ! Bravo ! Ok ! Bravo ! Très bien ! J'ai repéré ma lampe de chevet ! Ah non mais c'est que ça, sa lampe de chevet c'est compliqué ! J'ai eu aussi un problème de plomberie ! Tu peux t'en occuper rapidement ! Alors j'ai pas envie de voir sa plomberie ! Parce que vu son mécanisme de lampe de chevet... Oui ça doit être une catastrophe ! Invraisemblable ! Tu as gagné la garde de mon chien pendant mes vacances ! Oh ! Quelle horreur ! Il pisse dessus ! Oh il est horrible ! Bon les amis ! On va en rester là pour ce jeu ! Il est super cool ! Il est trop bien ! Il est trop bien ce jeu ! C'est comme Gunna House mais il y a plus de rythme ! Oui ! Mais les amis on espère que ça vous aura plu ! N'oubliez pas comme d'habitude de laisser plein de pouces bleues, de commenter, de vous abonner ! Et à la prochaine ! Salut !